... Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs pour leur invitation. Pour leur invitation, l'opportunité qu'ils me donnent de partager avec vous des choses qui me tiennent à cœur, des choses qui nous tiennent à cœur, et en particulier rendre la parole des victimes audibles, pensables, légitimes et intelligibles. Et par ailleurs, je suis ravie de soutenir, par ma présence ici, l'action d'aquarelle que j'ai eu l'émerveillement de découvrir ce matin. Voilà, je vais commencer ma présentation. Donc, c'est dit en deux mots dans le titre. Moi, j'interviens au nom de Caléidos, qui est un service qui intervient dans le secteur de l'aide à la jeunesse depuis une quinzaine d'années. Donc, depuis une quinzaine d'années, on accompagne des mineurs, des filles, des garçons, des petits, des grands, qui ont été sexuellement victimisés par un membre de leur famille, un abus sexuel intra-famille. Votre service intervient sur le mandat des autorités professionnelles avec des familles qui, pour reprendre le titre d'un article de Jean-Paul Migné, des familles qui ne demandent rien. Des familles qui, comme d'ailleurs les poutines pour lesquelles on est mandatés, ont toujours à se débrouiller individuellement, à se débrouiller collectivement avec l'impensable. Dans les situations que notre service accompagne, c'est toujours le débrouille qui les question. De cette débrouille qui permet de rester digne, de rester debout, après avoir eu à vivre la violence, des abus commis par un proche. Pour mon exposé, je souhaiterais vous inviter à considérer cette débrouille comme un cheminement, souvent long et exigeant, d'où la patience et l'engagement dont vous parliez tout à l'heure, un cheminement long entre reconnaissance et résistance. Pour les enfants victimes d'abus sexuels au sein de leur famille, oublier est dangereux. Alors comment s'en sortir ? Dans ces situations d'abus intrafamiliales, les questions de mémoire et d'oubli nous occupent et occupent les différents membres de la famille de manière permanente et d'une manière d'autant plus cruciale lorsque les faits sont révélés, lorsque les faits sont portés à la connaissance des membres de la famille, mais aussi à la connaissance de la société, du monde, représentés le plus souvent par nous, les intervenants. Dans notre pratique d'accompagnement, nous avons la conviction que les nombreuses séquelles, à court et à long terme manifestées par les victimes d'inceste, ont à voir avec cet enjeu spécifique, oublier, se souvenir, et que ces séquelles sont consécutives du caractère insolvable de cette question. Insolvable en tout cas, parce qu'elles restent posées en dehors d'une narration, en dehors d'un récit, une narration de soi, mais aussi une narration des autres. Bien plus complexe que simplement de dire « oui, je suis victime d'abus sexuels, souvenons-nous-en » ou bien plus complexe encore que de dire « oui, j'ai été victime d'abus sexuels, c'est dit, oublions-le. » Posée dans cette alternative, la question de la mémoire inoubli est insolvable et le plus souvent les victimes sont abandonnées face à cette question, se débattent avec cette question, se débattent seuls et n'y trouvent pas d'issue positive, dans aucune des deux alternatives. On le sait, beaucoup de victimes, adultes, oublient pendant de très nombreuses années les abus qu'elles ont subis. Lorsque leurs souvenirs refont surface sous la forme de flashbacks, de cauchemars, de sensations, de malaise, dans certains contextes de vie ou face à un événement particulier, oublient, par exemple, lors du développement de leurs relations sexuelles, par exemple, lors de l'accès à la parentalité, les personnes victimes de cette amnésie mettent elles-mêmes en doute l'hypothèse d'un abus, d'un abus oublié, tellement elles sont convaincues que si ça leur était arrivé, alors il serait impossible qu'elles l'aient oubliées. De manière rétrospective, leur témoignage nous apprend qu'en dépit d'un souvenir occulté, de nombreux signes, de nombreux symptômes, de nombreux comportements, ont rappelé tout au long de leur vie que quelque chose d'anormal, que quelque chose d'inacceptable leur était arrivé, sans qu'elles, sans qu'ils ne puissent mettre cette symptomatologie en lien avec le traumatisme. Les victimes se comblent au mur de leur vécu du fait d'une extrême confusion dans laquelle elles restent plongées parfois pendant des décennies, et ce en raison d'une mémoire qui oublie, et d'un corps, d'un quotidien émotionnel, d'un quotidien relationnel qui, eux, se souviennent. Consciente et dysfonctionnante présente dans leur vie de tous les jours, mais privée du souvenir du traumatisme à l'origine de ces difficultés, les victimes se retrouvent du coup dans l'impossibilité de voir ces conduites, ces sensations, ces symptômes, comme des séquelles d'un abus subi. Et ce qu'elles font alors, elles s'en attribuent la responsabilité. Elles se voient comme pas capables, comme fragiles, comme inachevées, comme nulles, comme mauvaises. Puisque l'origine est ignorée, impossible, voire une conséquence. Les mécanismes neurophysiologiques à l'origine de cette mémoire traumatique sont de mieux en mieux connus et nous apprennent que ces troubles de la mémoire sont initialement des mécanismes de protection exceptionnels, qui sont induits par la réponse émotionnelle puissante, puissante et non contrôlée, qui prend place pour la victime avant même que l'événement menaçant ait lui-même pu d'être élaboré. C'est ça qui rend impossible l'intégration dans leur histoire de cet événement menaçant. Par la suite, hypersensible, cette mémoire est déclenchée par des sensations, par des affects, par des situations, qui vont rappeler consciemment ou non les abus ou certains éléments du contexte dans lequel les abus survenaient, et ce jusqu'à de nombreuses, nombreuses années au-delà du traumatisme. Cela est d'autant plus déstructurant, déstabilisant pour la victime, que ces réunissances, ces flashbacks, ces sensations, elles ne peuvent pas l'être eu au traumatisme oublié. Et ça leur donne donc une sensation permanente, permanente, une sensation diffuse d'insécurité, de stress, de danger, à laquelle elles vont constamment chercher à échapper. Paradoxalement, alors que ces manifestations sont la conséquence d'un événement tellement destructeur qu'il a dû être effacé, elles sont en lui-même les seuls témoins du traumatisme subi, comme des fantômes envahissants d'un passé qui continue à hanter le présent. La destruction à court et trop souvent à long terme de la victime, comme sa reconstruction d'ailleurs, se situe dans le jeu de cette dialectique entre mémoire et oubli des abus subis. L'impossibilité de penser les abus sexuels subis dans l'instant, mais aussi dans l'après-coup, a pour effet qu'elles échappent, comme je l'ai déjà dit, à la mise en récit. Certains auteurs parlent d'un terme que je trouve très évocateur, de béance traumatique. Lorsque la personne parvient malgré tout à élaborer ces expériences traumatisantes en histoire, on n'en est pas sorti. Parce que souvent, le plus souvent, dans cette histoire relative aux abus sexuels qui leur ont été imposés, les victimes ne trouvent pas d'issue favorable pour elles-mêmes. En d'autres mots, même lorsque la mise en récit est possible, il faut encore que cet acte de récit soit porteur de résilience. Or, l'histoire que les victimes se racontent à propos des abus qu'elles ont suivis est aussi marquée par les conséquences de l'abus en lui-même. Je vais faire un petit détour par l'union de confusion, d'un gros gliaux, donc c'est l'état dans lequel les victimes se retrouvent au moment des passages à l'acte, mais également bien au-delà du passage à l'acte, et qui est directement lié à la nature intra-familiale des abus sexuels, donc au fait d'être abusé par un proche, quelqu'un qui est supposé apporter attention, affection, le plus souvent un parent. Cette confusion, elle porte sur différentes dimensions. Je vais en citer quelques-unes. D'abord, une confusion à propos de la normalité de ce qui est en train de se passer. Est-ce que c'est normal pour un père de faire ça à sa fille ? Est-ce que c'est normal pour une fille, un garçon, de partager ça avec son grand-parent ? Peut-être est-ce que c'est ça l'affection ? Est-ce que c'est comme ça que les parents aiment leurs enfants ? Une autre déclinaison de cette confusion, on la retrouve sous la forme de... Est-ce que c'est comme il le dit, parce qu'il m'aime plus, qu'il ne fait ça qu'à moi ? Une confusion aussi... Excusez-moi à propos de ce que l'enfant, l'adolescent, ressent comme sensation. Est-ce que je ne l'ai pas rêvé, finalement ? Une confusion qui porte également sur son pouvoir, sur sa capacité de dire non. Est-ce que j'aurais pu faire quelque chose pour empêcher ça ? Si à ce moment-là, j'avais réagi comme ça, est-ce que ça aurait arrêté sa victimisation ? Et évidemment aussi une confusion à propos de sa propre responsabilité, dans ce qui est en train de se jouer, qui peut aller jusqu'à, on prend la forme suivante, est-ce que c'est moi qui le veux ? S'il me le fait, est-ce que c'est parce que je veux ? On appelle cet état l'ébron-billot. Cette confusion inexplicable, qui a un effet paralysant et qui va anéantir la plupart des ressources saines dont dispose habituellement l'enfant. Le drame des personnes victimisées au sein de leur famille, sexuellement au sein de leur famille, c'est précisément qu'au moment où elles parviennent à sortir de cette confusion, elles donc a commencé à dessiner en elles-mêmes le caractère anormal de ce qui leur arrive, le caractère abusif des passages à l'acte, elles courent le risque de penser leur responsabilité dans ce qui leur arrive. Elles se taisent alors, convaincues que c'est en qualité de coupable qu'elles se révéleraient au moment. Elles se vivent comme responsables et se rendent coupables d'être victimes. Il s'en prend en moi parce que je ne vaux pas mieux. C'est ce qu'il y a de dégoûtant en moi qui l'attire, c'est ce que je suis qui le conduit à s'en prendre en moi. Coupables d'être victimes. A défaut d'autres clés de compréhension qui leur seraient fournies par un extérieur, un tel récit du traumatisme crée une victimisation secondaire, dramatique. Dramatique parce qu'elle porte sur ce que la personne se dit d'elle-même. Voilà comment je me vois du fait de ces abus pour lesquels j'ai été choisie. C'est ici donc, dans un récit de soi-même, c'est vrai un récit de soi-même, un récit destructeur, que les abus subis viennent s'inscrire. Ce récit de soi rend les victimes presque toujours honteuses et presque toujours coupables. C'est arrivé à cause de ce que je suis, est un récit qui ne supporte aucune évolution, aucune actualisation. La victime devient coupable, une fois pour toutes. Pour ce qui concerne les jeunes qui à notre service accompagnent, on pourrait penser que l'intervention des autorités protectionnelles au bénéfice d'un enfant va le rendre désormais reconnu comme victime. Et il voit que cette question va être enfin réglée. Donc on a fait un grand pas sur la question de la reconnaissance. Et pourtant, notre expérience nous montre que, même si effectivement c'est dans le cadre d'une reconnaissance officielle que la mise en place d'un service comme Calidos se légitime, se justifie, on voit aussi, on constate aussi, que cette reconnaissance fait courir aussi un risque aux victimes. Puisque la reconnaissance rend visible leur victimisation, elle rend aussi visible ce que les victimes considèrent comme leur culpabilité. Je parle bien à leurs yeux. À nos yeux de l'extérieur, ça a l'air de fonctionner, d'être un levier pour la reconnaissance. À leurs yeux, à elle, elles sont à ce moment-là face à l'enjeu d'être reconnues comme victimes et donc de courir le risque d'être reconnues comme coupables. Vous me suivez ? Ainsi, dans ces situations, évidemment, la reconnaissance est essentielle. Mais la reconnaissance ne suffit pas. Si elle permet de remettre le monde de l'enfant sur ses pieds, en désignant qui est l'auteur, qui est la victime, elle fait courir aussi le risque de cette représentation de soi paradoxalement destructrice. Là, trop souvent, nous y voyons une sorte de finalité thérapeutique. C'est ce piège identitaire qui est niché dans le giron de la reconnaissance qui nous permet de comprendre comment des victimes qui se tenaient debout, notamment par l'action de la mémoire traumatique, efficace dans son travail pour amnésier la partie insupportable des abus subis, multiplient les symptômes dès qu'elles arrivent sur le fil du souvenir, sur le fil de la restauration, et ça, même en dépit de la reconnaissance de leur statut de victime. Je vous lis un extrait de témoignage qui a à voir avec ça. De temps en temps, la douleur revient quand je ne peux plus l'ignorer, quand je ne peux plus la contenir, plus puissante que jamais, elle ravage tout en moins. Mon corps, mon esprit, les larmes coulent à l'intérieur de moi, faute de pouvoir couler à l'extérieur. Les angoisses apparaissent, portent des autres sensations de vulnérabilité. J'ai même l'impression que mon corps devient plus léger, comme inconsistant. Je n'ai ni force, ni envie, juste cette sensation de tristesse infinie. Puis il vient le débit de moi, cette envie de me détruire, donc pas être bonne. Mais aussi l'impression que je mérite cette souffrance, que je n'ai pas le droit de m'y soustraire. Mon cerveau travaille bien dans ces moments-là, imaginant tout un tas de tortures infligées par les autres ou par moi-même. Jusqu'à maintenant, je ne les ai pas concrétisées, me contentant de me priver de sommeil et de nourriture dans ces périodes. Ce témoignage montre comment la reconnaissance des abus subis peut se retourner contre les victimes elles-mêmes. Ce processus est bien entendu amplifié lorsque les victimes se trouvent blâmées par leur entourage pour les faits subis, pour les feux ou pour les conséquences provoquées par leur révéation. En écrivant cet exposé, je repensais à une jeune fille récemment suivie par notre service, Anna Giza, que je rencontre dans le contexte d'un groupe pour adolescents victimisés mis en place au sein de Calilès. Elle rejoint le groupe à la deuxième séance, avec pas mal d'hésitation encore. Elle vient voir. Au cours de cette deuxième rencontre, nous échangeons avec ces jeunes filles à propos de comment elles souhaitent qu'on nomme ce qui leur est arrivé, quels mots elles veulent qu'on utilise chacune, comment elles veulent qu'on parle en utilisant quel mot là, le mot d'inceste, le mot d'abusexuel, le mot de viol, qu'on utilise l'expression « ta victimisation » ou plus sobrement « ce qui t'est arrivé ». Le but de cet échange est d'identifier, de manière différenciée pour chacune des participants, la meilleure manière de parler de ce qui va nous occuper pendant dix rencontres de groupe. Anna Giza se positionne en disant qu'elle doit réfléchir à quel mot utiliser, mais que pour elle, ce qui est sûr, c'est qu'elle ne veut pas qu'on dise d'elle qu'elle a été victime de son grand-père. Pourtant, très au clair sur le caractère abusif des faits qu'il lui a exposés pendant plusieurs années, elle vit le mot « victime » comme insupportable. Et nous dit, pour finir son explication, à propos de sa position, « Il n'a pas gagné. » Affirmant cela, Anna Giza nous montre sa capacité à se penser. Pas seulement ou pas tant comme la victime de son grand-père, mais comme celle qui, par sa résistance, a gagné la partie. Dans ma pratique, aux côtés des personnes victimisées, je suis de plus en plus convaincue que beaucoup d'entre elles gagnent la partie lorsqu'elles peuvent se voir comme victimes et se considérer comme résistantes. Lorsqu'elles peuvent se reconnaître comme victimes et se considérer comme résistantes. Ce qu'Analisa sait aujourd'hui, c'est que, bien qu'elle n'était pas en mesure d'échapper à ce que son grand-père avait décidé de lui faire subir, jamais elle n'a cessé de résister. Même derrière les formes les plus évidentes de soumission, la jeune fille était capable de répondre à ses assauts, non pas par la fuite, qui est rendue impossible du fait même de tout ce qui caractérise ses violences intrafamiliennes, mais par une résistance qui pour elle se nichait dans le dégoût qu'elle avait pour lui, dans ses manières de saboter son autorité en présence des autres membres de la famille, dans sa volonté de lui tenir tête à lui en présence de sa mère, ou encore dans son refus de se faire jolie comme sa maman l'invitait quand il s'agissait d'aller prendre visite au grand-papa, nous mettant en portant ce qu'elle avait envie de porter. Cette résistance qui tient Analisa debout au risque de la faire passer aux yeux de sa famille et aux yeux des professionnels pour une adolescente insolente. Pour les professionnels, je ne disais pas insolente, je disais plutôt une jeune fille sans aucun respect des limites. Cette résistance-là, nous avons souvent à la dénicher pour la rendre visible. Rappelons clairement que ce n'est pas le fait de se considérer comme victime qui est préjudiciel, mais le fait que dans ces situations de violence sexuelle, lorsque les victimes se reconnaissent comme telles, elles courent le risque de se rendre coupables de leur victimisation. Dès lors, les soutenir dans ce regard posé sur leur multiple résistance vient favoriser un récit des abus subis qui les rend victimes et résistantes, et non plus coupables parce que victimes. Pour donner un contour à ce terme de résistance, je reprendrai à mon compte, sans rien y retirer, la définition qu'a la loi d'en donnant. Tout acte mental ou comportemental, c'est dans ce qu'on fait, mais c'est aussi dans ce qu'on pense, à travers lequel une personne tente d'exposer, de résister, de repousser, d'arrêter, de prévenir, de s'abstenir d'eux, de lutter contre, d'empêcher, de refuser de se conformer, ou de s'opposer à toute forme de violence ou d'oppression, y compris toute forme d'irrespect, ou aux conditions qui rendent de tels actes possibles, peut être compris comme une forme de résistance. De plus, j'aime beaucoup là-dessus, toute tentative pour imaginer, établir une vie fondée sur le respect et l'égalité ou l'intérêt de soi-même ou d'autrui, incluant tout effort pour réparer le mal provoqué par la violence ou toute autre forme d'oppression, représente de facto une forme de résistance. Dans cette perspective, ce que l'enfant ou l'adolescent présente comme symptôme et qu'on lit habituellement comme des conséquences des abus suivis, peut tout autant être vu comme une réponse de résistance aux abus. Tout autant. Je ne suis pas en train de proposer de remplacer l'un par l'autre, c'est l'un et l'autre. Faire pipi au lit lorsqu'on est enfant, multiplier les conduites sexuelles à risque à l'adolescente sont aussi des réponses aux abus suivis et pas seulement des effets des abus suivis. Réponses spontanées qui sont des opportunités trouvées pour se protéger, pour protéger les autres, pour prendre de la distance, ou simplement pour édifier une vie en dehors de la relation avec lui. Appelées par Marc Chélie, stratégies spontanées de survie psychique, ces conduites vont pourtant être considérées par la victime comme des preuves supplémentaires de son incapacité à faire face, de son incapacité à prendre contrôle de sa vie et renforcer encore la mésestime que l'enfant, ou l'enfant devenu adulte, a pour lui-même. Les conduites à risque en particulier, qui ont souvent un objectif d'apaiser la dépression, la dépressivité envahissante, ou également la stabilité sexuelle, la stabilité à faire face à la vie d'alcool, de drogues, de médicaments, les troubles du comportement alimentaire, les automotivations, les tentatives de suicides répétées, sont parmi les antidépresseurs naturels les plus fréquents et les plus dommageables pour l'estime que les victimes ont du monde. Dans de nombreuses situations, les conduites développées par les personnes victimisées pour continuer à vivre, pour survivre, pour résister, risquent d'être ce qui va continuer à les faire souffrir. Simplement en les confirmant dans leur statut de victime. Et pourtant, lorsqu'un enfant est occupé à imaginer comment il réagira la prochaine fois, c'est vrai que cette fois je n'ai pas réagi, mais la prochaine fois je ferai ça, ou j'irai dans telle pièce, je m'assurerai que la porte reste ouverte. Il met son imaginaire au service de la résistance. Même s'il est victime des abus, il résiste à sa manière, à ce contexte de victimisation sexuelle. Là où lui n'y voit rien d'autre que de la résignation. À une première représentation de soin, qui vient rendre la victime coupable d'avoir été victime, les gens que nous accompagnons ont souvent besoin d'un regard que nous posons sur eux, avec eux, pour considérer et reconnaître bien sûr leur victimisation, mais aussi leur résistance. En creux à toute histoire de victimisation, il existe une histoire de résistance. Que cette résistance ait été déterminée, revendiquée, ou qu'elle ait été prudente ou discrète. Si cette attention accordée à leur forme de résistance est loin d'être évidente pour les personnes elles-mêmes, elle ne l'est pas nécessairement non plus pour les intervenants que nous sommes, et peut nous demander, exiger de nous une curiosité permanente, pour nous donner de la place à une lecture qui inclut victimisation et résistance, dans l'équilibre qui soit le plus utile, dans l'ici et maintenant, à la personne qui est concernée par cette mise en récit d'elle-même. À nous de la rendre visible, à nous d'en faire apparaître le récit, à la manière d'un orpailleur qui peut voir dans ses histoires de victimisation le creuset d'histoire de résistance. C'est précisément parce qu'elles ont été l'objet de cette utilisation que ces jeunes ont eu à entrer en résistance, un peu à la manière d'un enfant qui tire la langue dans le dos d'un instituteur, faute de pouvoir discuter avec lui. En poussant cette affirmation d'un cran, plus les violences exercées sont insidieuses, confusionnantes, perverses, plus les stratégies de résistance mises en œuvre par les victimes pour supporter l'insupportable sont intelligentes et prudentes, discrètes mais vitales. Plus la violence est envahissante et déterminée, et plus la résistance va se cacher, se faire discrète, pour ne pas risquer une mise en danger trop grande. À nous d'être considérés comme tels, puisqu'il en est souvent ainsi, l'évocation d'une telle perspective commence dans la tête des professionnels que nous sommes. Proposer un questionnement, un regard qui s'intéresse aux résistances multiples et souvent discrètes, c'est offrir l'occasion d'une considération de la victimisation, en limitant le risque d'entretenir la culpabilité et la honte que les victimes endossent bien toutes seules contre elles-mêmes. C'est nourrir pour elles, mais c'est aussi nourrir en elles, un regard qui leur restaure la dignité qu'elles redoutent, un tort d'avoir payé. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada